Rémi Camus est un homme un peu fou. Après avoir traversé l'Australie en courant et descendu le fleuve Mekong à la nage, Rémi, l'explorateur, toujours en quête de nouvelles sensations, il vient d'achever le premier tour de France à la nage. Rémi Camus ajoute un nouvel exploit à son palmarès et a déjà un nouveau défi en tête qu'il a tenu à garder secret. Rémi Camus Rémi Camus Musique 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 Allo ? Oui tout à fait Effectivement le projet aura lieu en août 2022 c'est de tenter de faire la traversée entre Calvi et Monaco la nage en totale autonomie et en fait il y a plusieurs axes dessus, on dirait plusieurs valeurs, la première c'est ça tourne autour de l'environnement de l'écologie avec de la sensibilisation à la problématique de la pollution qu'on retrouve dans les mers et océans et puis ensuite sur une partie un peu plus technique notamment sur le corps humain pour comprendre comment fonctionne le corps humain. Le projet en lui-même a une visibilité parce que je vais avoir une plateforme que je vais tracter pour pouvoir dormir à bord et être en totale autonomie et donc on va avoir une visibilité là-dessus on va pouvoir mettre les logos des partenaires une vraie aventure humaine et c'est ce que j'essaie de faire avec des partenaires c'est vraiment embarquer tout le monde et que tout le monde s'y retrouve à travers cette aventure. On va vraiment dans quelque chose complètement inconnu alors c'est vraiment une exploration en tant que telle parce que je ne sais pas si c'est possible de le faire je ne sais pas comment mon corps va réagir à d'être impliqué ou être vraiment immergé dans l'eau tous les jours je peux déjà si vous le souhaitez vous envoyer la petite plaquette de présentation et bien c'est super merci beaucoup j'attends votre mail et je vous renvoie le dossier juste derrière merci à vous, très belle journée au revoir merci à vous merci à vous merci à vous on se retrouve à l'arrivée merci à vous